Je veux me débattre et me faire céder à l'humanité, en les prévenant toutefois que les gens cherchaient leur conscience, quand résultat-il ? Et le public mémorale déclama beaucoup et nous couvrit de ridicule. Qualifions l'opération de massacre des innocents ! Voilà que, plus tard de Winterville, tous les marins d'honneur et d'autres encore sont venus à dire et ont soutenu que, 18 et 20 ans, l'âge de la conscription n'était pas trop tard pour commencer à être matelot. Les Danois, les Suédois y employant le soldat chez les Russes, la flotte n'est qu'une portion de l'armée principale, ce qui donne l'avantage inappréciable de l'avoir en permanence état du fin. Je vais imaginer moi-même ajouter quelque chose de la sorte en crayon, mais équipage de haute bord, mais que d'obstacles n'ai rencontré-je pas ! Que des préjugés jugent à vaincre ! Quelle force de volonté j'ai dû employer pour parvenir donner un uniforme à ces pauvres matelots ! Aller en régimenter, à leur faire faire l'exercice, j'ai gâté tout ! Ils étaient importants et qu'à l'utilité, n'ont-ils pas été ! Quelle plus heureuse idée que d'avoir du service pour un seul pays ! Ils n'ont pas été moins bons matelots et se sont montrés le meilleur des soldats ! On les a trouvés aux besoins, matelots, soldats, attirés, pantonnés et tout ! Si, dans la marine, au lieu d'avoir des obstacles à combattre, je vais rencontrer quelqu'un qui est eu à vendre ! Dans mon sens et devant ses idées, quels résultats ne sions-nous pas obtenus ! Mais sous mon règne, il n'a jamais pu s'élever dans la marine quelqu'un qui s'écarte de la routine et se crier ! J'aimais particulièrement les marins, j'estimais leur courage, j'estimais leur patriotisme, mais je n'ai jamais pu trouver entre eux et moi l'intermédiaire qui souhaitait faire agir et les faire mériter ! Jeudi 7, Napoléon parlant de son organisation, Burial disait qu'on avait fait le gouvernement le plus compact de la circulation la plus rapide des efforts les plus nerveux qui eux jamais existaient ! Et il ne fallait rien moins que tout cela, remarquait-il, pour pouvoir triompher des immenses difficultés dont nous étions entourés, et produire toutes les merveilles que nous avons accomplies ! L'organisation des préfectures, leurs actions, les résultats étions admirables et prodigieux ! La même imposition s'est trouvée donnée au même instinct à plus de 40 millions d'hommes ! Et à l'aide de ces centres d'activités locales, les mouvements ont été aussi rapides et tous les extrémités que eux-mêmes ! Les étrangers que nous étions et qu'ils savions voir et juger en étions émerveillés ! Et c'est à cette uniformité d'action sur le si grand terrain qu'ils attribuions ! Surtout ces prodigieux efforts ! Ces émenses résultats que l'avouant n'avait pas pu comprendre jusqu'à là ! Les préfets, avec toute l'autorité et les ressources locales dont ils se trouvions investis, ajoutaient leurs preuves, étions eux-mêmes des impreux aux petites pieds ! Et comme ils n'avions de force qu'ils par l'imposition première dont ils n'étions que les organes, que toute leur influence n'est arrivée qu'ils de leur emploi du humain, qu'ils n'avions point de personnel, qu'ils n'étions nullement au sol, qu'ils régissions, ils avions tous les avantages des anciens grands agents absolus, sans aucun de leurs inquiétions ! Il avait bien fallu lire, rire ! « Toute cette puissance ! » disait l'empereux. « Je me trouvais dictateur ! » La force des circonstances l'évulait ainsi ! Il fallait donc que tous les filaments issus de moi se trouvaient sans en Arménie avec leurs causes premières ! Sur peine de manquer le résultat, les réseaux gouvernants, dont j'ai couvris le sol récuré, une furieuse tension, une prédigieuse force de la cité, si l'on voulait pouvoir faire rebondir au loin des terribles coups dont on nous ajustait sans cesse, ou si la plupart des séresseurs ne t'ayant dit le don à penser que des institutions de dictature, des armes, des guerres, quand le temps fut venu pour moi de relâcher les rênes, et tous mes filaments aussi se serions sympathiquement détendus, et nous aurions alors procédé à notre établissement de paix et nos institutions locales. Si nous n'en avions qu'aucune, c'est que la crise ne les admittait pas ! Nous étions fallublement ce qu'on veut tout d'abord ! Si nous en ayons été pour vous dire les principes, oui, il faut le dire ! Nous étions par eux pour faire un bon usage ! Il ne faut pas croire que la nation fut déjà prête pour gagner dignement sa liberté ! La masse avait encore dans l'éducation et le caractère trop des préjugés du temps passé ! Cela serait venu, nous nous formions chaque jour, mais nous avions encore beaucoup à gagner ! Lors de l'explosion de la révolution, les patriotes en général se trouveront tels par nature, par instinct ! Ce sentiment se trouva dans leur sang ! Il suffit chez eux une passion, une frénésie ! Et dès là, l'effervescence, l'excès, l'exagération de l'époque ! Mais ce n'est pas un coup de messieurs et pas sous-prison ! Qu'on peut naturaliser le système moderne ! En joueur, il faut l'implanter dans l'éducation ! Et qui sera ici ? S'embranchant avec la raison ! La conviction même ! Ce qui doit faiblement avoir lieu avec le temps ! Parce qu'il repose sur des vérités naturelles ! Mais ceux qui composèrent les générations de nos jours ! Joutaient-ils ! Demeurions si naturellement dominateurs ! Si avides du pouvoir ! S'excessions avec tant d'importance ! Je ne peux pas dire plus important ! En même temps, étions si près d'un autre côté ! Accorure au divin de la servietude ! Nous étions toujours entre ces deux vices ! Dans tous mes voyages, j'étais constamment obligée de dire à mes premiers officiers, « Placez à mes côtés ! » Mais laissez donc parler, monsieur le préfet ! Aller-je à quelques subdivisions du département ! C'était alors un préfet que j'étais obligée de dire ! Mais laissez donc répondre, monsieur le sous-préfet, au monsieur le maire ! Tant chacun s'empressait d'éclipser le voisin et qu'on prenait peu les biens qui pouvaient dériver d'une communication directe avec moi ! Envoyez-je mes grands officiers et mes ministres présider le collège électoraux et leur recommandaient-je de ne pas se faire nommer candidat au Sénat qui s'étaient placé le lieu, étaient assurés par une autre route et qu'il fallait laisser cette satisfaction aux notables des provinces ! Ils n'en revenions pas loin du jeu désigné ! Et ceci me rappelle ! Qui est-on les temps ? Un des ministres décrets ! Mais vous comptez avoir, eux, avec l'empereur, précisément pris à ce sujet ? Il est grandé de sa nomination ! Monsieur, lui répondit-il plaisamment, Votre influence est plus forte que votre volonté ! J'ai beau dire que je ne veux pas que cela vous déplaît, que vous voulez qu'ils se recevront ces nominations entre eux ! Ils ne connaissent que votre choix ! Et je serai renommée tant que vous m'enverrez ! Et bien ! ... ... – Sous-titrage FR 2021